pourquoi la sophrologie la sophrologie élaborée en espagne par le neuropsychiatre colombien alfonso caicedo est une méthode originale de relaxation il s'agit d'une méthode à la fois rigoureuse et simple pour amener tout un chacun à vivre de manière plus équilibrée dans son corps et dans sa tête pour cela il a opéré une fusion entre des approches occidentales comprenant la phénoménologie et l'hypnose et des techniques orientales comprenant le yoga et la méditation au fur et à mesure du temps il a amélioré les protocoles de sophrologie pour établir d'une part les relaxations dynamiques qui favorisent une meilleure prise de conscience du schéma corporel dans un équilibre corps-esprit et d'autre part les sophronisations qui mobilisent des vécus positifs notamment grâce à la visualisation la visualisation est un outil puissant bien connu des sportifs pour se préparer à un événement et s'habituer aux émotions positives qui peuvent l'accompagner par ailleurs de nombreuses études effectuées en imagerie cérébrale ont montré que lorsque l'on contemple ou imagine quelque chose les mêmes zones du cerveau sont activés convaincus parce qu'il voit ou imagine d'agréable de beau ou d'apaisant le cerveau va déclencher les mêmes effets bénéfiques la sophrologie rééquilibre les personnes malmenées par la maladie les rythmes de l'existence et les épreuves de la vie elle accompagne les changements et favorise les apprentissages cette discipline s'adapte parfaitement au monde de l'entreprise pour plusieurs raisons tout d'abord elle se pratique facilement sur des temps courts elle ne nécessite aucun accessoire ni connaissance particulière c'est une méthode qui permet un recentrage et qui retentit aussi sur notre capacité à prendre du recul sur un plan physiologique elle favorise le ralentissement du système nerveux sympathique impliqué dans le processus de stress en stimulant le système nerveux parasympathique qui commande les réactions de repos de constance et de récupération du corps une voix nerveuse est sensible au conditionnement et à l'habitude plus elle est sollicitée plus la réponse qu'elle induit va être rapide et importante cependant ce qui est vrai pour le stress l'est aussi pour la détente en conséquence plus on s'habitue à relâcher la pression et plus il va être possible de le faire facilement avec des effets de plus en plus appréciables ce n'est donc généralement pas tant la durée des exercices de sophrologie qui compte mais leur fréquence mieux vaut pratiquer deux ou trois minutes tous les jours plutôt qu'une heure une fois par quinzaine même si elle ne peut supprimer les stresseurs qui dépendent des circonstances extérieures avec un peu de pratique la sophrologie permet de développer une résistance au stress le corps et le mental vont s'habituer à amortir les principaux stresseurs sans déclencher les effets délétères du stress faire sauter le grande sûreté la sophrologie permet souvent de régler cette dichotomie entre deux dimensions de notre personnalité qui s'affrontent de manière paradoxale le fait de vouloir faire une chose et ne pas y arriver ça n'a rien à voir avec la volonté il s'agit simplement d'un conflit entre deux dimensions de notre psychisme le conscient et le subconscient ce conflit peut se résoudre si nous sommes dans l'acceptation et si nous parvenons à nous en convaincre sans peur c'est une manière de faire sauter le crâne sûreté qui verrouille notre subconscient cette notion désigne une dimension plus intérieure de notre psychisme fortement marqué par nos expériences de vie et leur tonalité émotionnelle elle empêche souvent de réaliser ce que nous voudrions et elle le fait la plupart du temps pour nous protéger si notre subconscient perçoit qu'une nouvelle attitude présente pour nous un danger il va nous empêcher d'y souscrire dans cette optique prendre du recul supposerait de moins s'investir dans son travail de dire parfois non ce qui heurterait cette dimension intérieure de notre être qui est convaincu que l'on n'a pas le droit de refuser un travail sinon on est un mauvais élève ou quelqu'un de paresseux voire de faible toutes les personnes qui ont des règles des croyances et des dictates impérieux pourront difficilement mettre en oeuvre les solutions concrètes que leur raison leur dicte la sophrologie offre la possibilité de mettre conscience et subconscient au même diapason volonté et imagination s'associent pour conduire toute personne qui en a le désir vers la réussite de ce qu'elle veut entreprendre dans les meilleures conditions pour commencer et bien souffler votre journée pour bien débuter en sophrologie les gammes passent immanquablement par l'apprentissage de la respiration il ne s'agit pas de la respiration automatique celle que nous pratiquons instinctivement non mais de respiration consciente et volontaire qui vont permettre d'activer rapidement la partie parasympathique du système nerveux favorable au déclenchement d'un état de détente la respiration de base est dite abdominale car l'association des mouvements de la sangle abdominale au rythme régulé inspiration expiration permet de débloquer le diaphragme ce muscle mécaniquement responsable de la fonction respiratoire est très impliqué dans les ressentis du stress sous tension il aura tendance à se rigidifier provoquant des respirations courtes et saccadées voire à se bloquer induisant des apnées respiratoires un bon signe de stress de tension est la perception d'une respiration bloquée haletante nécessitant de soupirer fréquemment ou de faire un effort pour inspirer profondément le Sous-titrage Société Radio-Canada